On est parti pour le matériel avec pour commencer le couteau de modélisme. J'utilise des lames neuves qui sont très aiguisées afin de pallier au problème du plastique qui est mou sur les figurines de Star Wars Legion, notamment comme Obi-Wan. Il va être utile pour couper différentes parties de la figurine ainsi que pour ébarber. Ensuite on a une perceuse à main avec des forêts avec des diamètres variables. Ce qui est important c'est d'avoir au moins du 0,8 mm, du 1,2 pour pouvoir percer le sabre et faire passer les câbles et du 1,6 qui va être le diamètre nécessaire pour la lame. J'utilise aussi le 3,2 mm pour percer le socle en plastique rigide plus tard. Les lames en acrylique qui vont permettre de représenter la lame du sabre laser. C'est du plastique qui est légèrement souple, qui se travaille plutôt bien et qui vient du même producteur que la peinture argentique et les LED que je vais vous présenter plus tard. La colle forte, je l'utilise sous forme liquide, ce qui est mieux je trouve parce qu'elle est plus rapide à sécher. Les pinces à épiler, donc plutôt de forme fine au bout afin de pouvoir manipuler les LED de manière plus aisée. La millipute, la green stuff et la carte plastique qui vont nous permettre en fait de reconstruire le socle parce que sur cette version du tutoriel je vais découper le socle pour passer en 6V avec des grosses piles qui sont plus faciles à trouver dans le commerce. Les LED, donc partie la plus importante du tutoriel, je les ai achetés pré-câblés parce que les LED font 1 mm de long et si vous n'avez pas affaire à souder de précision, ce qui est mon cas, c'est impossible de les travailler. Donc attention parce que même pré-câblés, pré-soudés, elles sont très fragiles, elles viennent avec une résistance qui est soudée du côté polarité positive de la LED et je les ai prises en blanche étant donné que mes lames sont colorées. La peinture conductrice, donc c'est une peinture liquide qui s'applique au pinceau chargé en particules d'argent qui sont conductrices de l'électricité. Faites attention avec cette peinture parce que bon, ça reste quand même de l'argent liquide et ça peut être un peu toxique. Donc prévoyez un pot d'eau pour nettoyer séparément votre pinceau et si comme moi vous avez la manie de lisser votre pinceau à la salive, évitez. La dremel avec le premier embout, donc le disque de papier de verre qui va nous permettre de poncer la lame en biseau et la grande lame pour découper. Le multimètre, donc moi j'utilise un multimètre analogique, il est pour moi indispensable afin de vérifier au fur et à mesure de votre avancée que vous continuez à avoir une propagation du courant le long de votre circuit. Pour ça, je le règle sur le petit oméga en bas qui représente les résistants, je le règle sur la petite note de musique et quand vous allez faire toucher les fiches entre elles ou sur une surface conductrice, vous allez avoir une sonnerie qui se fait entendre. Si vous n'avez pas de sonnerie mais que l'aiguille bouge, ça fonctionne quand même. Finalement les piles, donc deux possibilités s'offrent à vous, les CR2032 et les CR2016. Les CR2032, comme les CR2016 font 3 volts, les CR2032 sont plus épaisses, elles ont plus d'autonomie. Par contre pour une CR2032, vous pouvez mettre deux CR2016 empilées l'une sur l'autre. Quelque chose de très important, ne mixez pas vos piles, que ce soit par marque ou par voltage ou type différent, vous ne pouvez empiler des piles en série que si elles sont identiques entre elles, afin d'éviter toute différence de tension ou d'intensité. Essayez d'utiliser des piles neuves aussi. Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser des CR2032 et je vais en utiliser deux que je vais loger sous le socle, sachant que j'ai déjà fait le compte d'Oku et je n'avais pas modifié son socle et j'ai utilisé deux piles de CR2016 à la place dessous. Finalement, dernier point, il vous faudra des aimants, donc moi j'utilise des aimants qui sont assez petits, ils font 1,5 mm de diamètre sur 1 mm de haut, et trombone, donc trombone pour pouvoir faire les électrodes sous la pierre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui verra aujourd'hui la mise en lumière de Mace Windu, un Jedi de Star Wars. Il est imprimé à l'échelle de Star Wars Légion sur une élégout Mars et cette figurine vient du Patreon de chez Seb Miniature, on peut aussi l'acheter sur son Gumroad, je vous mettrai le lien dans la description. Alors le challenge, contrairement aux autres Jedi que j'ai fait jusqu'à présent, c'est qu'ici on a une lame de sabre laser qui se veut être violette, donc on n'a pas de violet de base dans les tiges transparentes, en tout cas chez Green Stuff World, et j'ai regardé un peu sur le net, c'est compliqué à trouver. Donc on va partir sur une LED blanche, donc Cool White, c'est le blanc très froid, je la préfère au chaud, la LED chaude, elle va être mieux pour faire des nuances de bleu, ou de vert uniquement, donc j'évite d'utiliser celle-ci. Ce qu'il va falloir du coup utiliser aussi, c'est des tiges transparentes, acryliques, donc de 1,6 mm, tout comme celles que j'utilisais pour les autres Jedi. Cependant comme elles sont transparentes, on en voit une ici, il va falloir du coup les peindre pour avoir une couleur violette. L'intérêt de la peindre en couleur violette, c'est du coup d'avoir une couleur violette quand la LED s'éclaire, mais aussi d'avoir quand même la couleur violette lorsque la LED est éteinte. Donc pour ça, même fonctionnement que pour les autres figurines, on prend la longueur de la lame ici en comparant à celle de la figurine. On va couper un petit peu plus large pour en fait avoir la longueur suffisante pour tenir la lame pendant la peinture et dans le mandrin de la perceuse. Et on va la sabler avec tout simplement du papier de verre. Donc moi j'utilise un grammage qui est assez fin, c'est du 240. Donc c'est très très lisse, presque comme une lime à ongles. Et c'est un travail de longue haleine, il faut y aller doucement. Et le but c'est de sabler en entier votre lame, comme vous pouvez le voir ici. Elle est juste translucide, on voit les couleurs au travers, mais on ne voit pas les formes au travers. Et avec cet aspect un peu vert poli, on va la vernir en vernis brillant, puis projeter à l'aérographe de l'encre violette pour colorer tout ça. Allez, c'est parti ! Pour ce qui est de l'encre, j'utilise celle de chez Prince Auguste. Donc c'est de l'encre violette tout simplement, vous avez la référence, la G87. Elle est translucide, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais couper le son pour ne pas avoir le compresseur de l'aéro qui se mette en marche. Voilà, donc là, après quelques coups à l'aéro, on a un beau violet bien bris. Qui a bien accroché sur la lame parce qu'elle était polie, et qui est quand même translucide. Et on va pouvoir vérifier un peu son éclat en utilisant les LED. Allez, vérification de l'éclat de la LED à l'intérieur de la lame. Donc j'utilise un contacteur avec pile et interrupteur de chez Green Stuff World pour vérifier tout ça. C'est quand même beaucoup plus simple et pratique. Et hop, donc on voit que la lumière passe au travers, mais qu'elle a un peu de mal à allonger. On va couper la lumière, hop. Donc elle a un peu de mal à aller jusqu'au bout. C'est pour cette raison qu'en fait, au lieu d'utiliser une seule pile de CR2032 comme j'ai là d'installé, j'utilise deux piles CR2016 parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on verra que du coup, la lumière va bien mieux se propager quand on verra plus tard. D'autant plus que là, en fait, la lumière au bout de mes doigts, elle est alignée sur le sabre, mais elle dépasse aussi autour. On va donc attaquer maintenant la figurine en elle-même. Donc ici, sur la lame, on va couper au niveau du sabre. Et on va faire un truc bien à plat pour ensuite percer à la perceuse à main dans la longueur du sabre et pouvoir y loger la LED. Je ferai probablement sortir les fils sur le dessous du long du sabre pour que ce soit le moins visible possible et les coller le long de sa main, comme je fais toujours. Hop, une fois que c'est bien à plat, petit ferret de 0,8. On se met bien perpendiculaire et on perce. Hop, donc là, on voit que j'ai mis la LED, qu'elle rentra pleure. On vérifie qu'on n'a pas abîmé les cils. Alors là, ça clignote parce qu'il y a un faux contact. Voilà, un peu moins utile. Et donc maintenant, on va pouvoir s'aider en position la LED et ensuite, faire passer les fils là par l'encoche que j'ai faite ici. Je ne sais pas si on va trop bien. Donc là, il y a une petite encoche. Allez, il faut plus. Voilà, une petite encoche ici. On va faire sortir les fils sur le dessous pour ensuite les sectionner à peu près sous l'embout là. Et faire partir probablement une partie sous le bras, sur le côté gauche et une partie sous le bras, sur le côté droit. Voilà, donc là, l'aile est en position. Elle est bien à plat dans son emplacement. Les fils sont pliés et sortent sur les côtés. On va laisser sécher ça un peu. Et quand ce sera bon, il ne faudra pas oublier de peindre en rouge le fil qui est relié à la résistance ici. Et de ensuite les couper assez à ras, les coller. Voilà, donc ici, la LED est en position. Elle est collée à l'intérieur du sabre. Et on voit donc les fils qui partent sur le côté, sur le dessous là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est repasser avec de la mini-pute ou de la Green Stuff ici pour cacher un petit peu les fils. Ensuite, une fois que la colle sera bien séchée, on va gratter en fait le plastique noir et les fils sur lesquels il y a de la colle pour les rendre à nouveau visibles. Et on va peindre ensuite les fils à la peinture argentique. La même que j'utilise d'habitude, j'ai Green Stuff World, donc avec des particules d'argent à l'intérieur. Et donc on va peindre le long des jambes, sûrement un par jambes, pour aller jusqu'au socle et ensuite relier tout ça à notre pile sous le socle. On prend donc la peinture argentique et après l'avoir bien mélangée, hop ! Alors je préfère utiliser un pinceau qui est plutôt vieux, c'est une pointe encore assez fine, mais qui est un petit peu endommagée quand même, que je ne peux plus utiliser pour la peinture normale, parce que les particules d'argent attèrent quand même vachement bien au pinceau et ce n'est pas forcément facile de tout nettoyer. Et donc ensuite, on fait bien attention de repeindre par-dessus le fil pour faire la continuité du courant. Et surtout, on fait encore plus attention de ne pas toucher les deux fils l'un avec l'autre. Donc là, on va essayer d'être le plus fin possible sur la main, pour ne pas que ça se voit trop. On n'hésite pas à bien étaler, quitte à passer plusieurs petites fines couffes. Donc ce qui est important, c'est surtout d'éviter de faire toucher les deux fils des électrodes au niveau de la LED, sinon on va avoir un faux contact. Et donc on va peindre l'entièreté des fils comme ça. Ici, un socle FFG, donc on va placer Windu à peu près comme ça sur son socle. Il faudra percer d'abord au centre ici un emplacement pour pouvoir y placer un aimant qui permettra de fixer la pile. Et un autre trou sur le côté pour en fait placer l'électrode qui viendra toucher le côté de la pile. Donc on aura l'aimant qui touche le côté moins ici. Et donc là, sur le côté, on mettra un trombone qui va venir toucher notre pile. Donc là, pareil, on attaque à la perceuse à main. Petit pré-trou au centre pour après mettre le bon diamètre. Et ici, le pré-trou pour le petit trombone. Et c'est parti ! En parallèle du trou, on coupe un morceau de trombone. Et on va tout simplement poncer un des côtés du trombone. Moi, j'utilise une Dremen avec un disque papier de verre. Donc on va le poncer sous ce format là pour avoir un chanfrein sur le côté qui permettra de bien venir toucher le côté de la pile ici. Et offrir une bonne conduction du courant. Allez, on coupe le son et c'est parti ! Voilà, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Attention, donc comme vous l'avez vu, moi j'utilise une pince parce que c'est très rapidement, en fait, le métal peut chauffer. Et là, donc on voit bien le côté qui viendra toucher sur la pile. Qu'on va maintenant pouvoir installer dans notre socle. Voilà, donc là, j'ai mon trombone qui est en position sur le côté. Avec le côté qu'on a en polyphère, la pile, à l'intérieur. L'aimant ici, il est collé au centre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu que la colle sèche. Et quand elle sera sèche, hop, il faudra venir gratter la couche de colle qui s'est posée sur l'aimant pour pouvoir remettre à nul le métal et ainsi faire une bonne électrode avec la peinture argentique. Pareil de l'autre côté. Et là, on voit un petit peu dans le creux, là, qu'il y a du blanc. Donc là, il va falloir gratter en entier. Et une fois que ça, ce sera fait, on ne va pas oublier de mettre du métal sous la moitié de chaque pied et coller l'autre moitié sur le socle. Et ensuite, on peindra donc la continuité du courant vers les deux électrodes. Faites attention avec votre fil rouge et votre fil noir, donc qu'on avait identifié là-haut. Voyez, moi, c'est parti. Il n'y a plus qu'un tout petit bout de peinture rouge. Donc, ce que je vous conseille, c'est de recontrôler avec votre pile et votre résistance quel fil ira à quel endroit et d'ajouter donc la résistance sur le circuit. Là, c'est à votre choix. Donc ici, une fois qu'on a mis en position la petite résistance, on la colle donc, on voit un petit peu la colle ici avec le socle. On fait placer le fil vers le sol et on fait une petite tâche de peinture argentique qui va permettre ensuite de peindre le fil jusqu'au pied. Et on relie le fil de l'autre côté sur l'électrode qui va sous la pile. Et on noie le tout avec de la peinture argentique. Alors, faites très attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui se mette au niveau des fils, surtout là, au niveau de l'assemblage avec l'électrode. Sinon, il va falloir tout simplement gratter pour enlever la colle et permettre la connexion du courant. Ensuite, on coupe l'excédent d'électrode, donc de trombone, pour pas que ça dépasse trop sur le socle. Et là, on est pas mal. Maintenant, donc, il va s'agir de coller mes swindles sur son socle. Là, vous le voyez, j'ai mis un petit peu de peinture argentique qui est encore fraîche et du coup, ça a fait deux petites tâches. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, je vais poser la colle sur l'avant de chacun de ses pieds. Et donc, une fois que votre figurine est collée, petit coup de peinture argentique pour relier chaque fil à l'électrode qui va avec. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, il va falloir attendre que la peinture argentique sèche. Et on va pouvoir vérifier qu'on a une bonne conduction du circuit. Voilà. Alors, une fois que votre peinture argentique a bien séché au niveau des jointures des pieds, avec de la mini-pute, on reforme le bout du sabre laser pour cacher un peu la sortie des fils. Et on peut vérifier si tout fonctionne en y installant notre pile. On coupe la lumière pour mieux voir. Hop. Et là, on voit donc bien le sabre s'allumer. Une belle lampe-torche. Donc, on n'a plus qu'à passer à la peinture maintenant. Ce que je vous conseille aussi, en plaçant votre mini-pute au bout, c'est en fait de faire une sorte de pré-trou avec votre lame pour former la mini-pute et la laisser sécher avec un emplacement qui sera plus simple pour y coller notre lame de sabre. Donc, là, je suis toujours avec une seule pile. Et on voit que ça ne va pas être suffisant pour éclairer. Donc, vous verrez dans le tutoriel peinture ce que ça donnera avec les deux piles. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada